Donc ouais comme je le disais en fait le problème c'est que les gouvernements sont pas compétitifs parce qu'ils ne peuvent pas recruter et ça c'est le nerf de la guerre, t'as besoin de personnes compétentes et le truc c'est que c'est même pas le gouvernement qui galère seulement, c'est que tout le monde galère même moi là aujourd'hui, recruter c'est une galère parce que tous les gens qui sont bons et c'est ça qui est cool, c'est un avantage pas un inconvénient mais avec la liquidité qu'il y a aujourd'hui, t'as de l'argent partout, t'as de l'argent pour financer tout et n'importe quoi, t'as plein de technologies qui ont amené les opportunités à tout le monde t'as juste besoin d'avoir un ordinateur et une collection internet pour lancer quelque chose toutes les personnes et c'est vraiment le triangle de la mort c'est CMO, CEO, CO un gars qui est super bon en marketing, il va pas vouloir travailler pour toi parce qu'il fait déjà des centaines de milliers d'euros t'es bon en marketing aujourd'hui, il faut vraiment avoir un problème quelque part pour pas réussir à faire de l'argent t'es un bon opérateur, un CEO, t'as tous les gens comme moi qui sont des bons marketeurs qui te courent après pour te prendre dans l'entreprise, pour pouvoir gérer les process et gérer l'organisation du business et CEO, t'es un mec qui a une vision de la stratégie, etc. même chose, t'as tous les VCs qui veulent te donner de l'argent et donc du coup recruter des personnes compétentes à ces postes-là c'est extrêmement difficile et c'est pour ça, je sais plus qui c'est qui le disait, mais que souvent pour créer de grosses boîtes, créer de bonnes boîtes le mieux c'est de le faire pendant les récessions ou en tout cas pendant les périodes où la liquidité est plus large et que c'est difficile pour les gens d'obtenir de l'argent ou il faut créer des boîtes dont la cause est plus attractive de l'argent ouais